Shalom, bienvenue à notre temps de prédication avec l'apôtre Barak Israël de Onxon Ministries Gabon. Bon confort d'écoute. Il est dit dans 1 Pierre 2 à partir du verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles bien-aimées font la guerre à ton âme. Pendant que tu veux regarder vers les choses d'en haut, les choses d'en bas, la convoitise de la chair font la guerre à ton âme. Alléluia, asseyez-vous. S'il y a une chose qui peut faire en sorte que tu ne réussisses pas à t'accrocher ou à garder les regards vers le Seigneur, c'est ta chair. La chair ne connaît que la convoitise. Et la Bible dit ce matin, les convoitises de ta chair font la guerre à ton âme. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, qui nous délivrera de ce corps de chair ? Parce que pendant que le Seigneur te dit, tourne les regards vers en haut, vers les choses de l'esprit, mais ta chair te ramène vers les choses d'en bas. La convoitise des yeux. Et le Seigneur dit ce matin, attention, sois victorieux dans ce combat parce que ton adversaire est redoutable. Et vous savez comment l'ennemi fera en sorte dans ce temps de la fin que beaucoup abandonnent la foi. La foi vient de la parole de Dieu que nous recevons, dans laquelle nous mettons notre confiance. La Bible dit que la parole de Dieu est esprit. Or, si nous abandonnons la foi, nous abandonnons la parole. Si nous abandonnons la parole de Dieu, nous abandonnons les choses spirituelles. Cela veut tout simplement dire que nous allons cesser de regarder en haut vers les choses célestes. Je disais d'entrée de jeu que lorsque nous venions à l'église, autrefois, quand j'étais encore plus jeune, tous ceux qui rentraient dans la maison de Dieu venaient avec un espoir de la vie éternelle. Il n'y avait pas tout ce que nous observons aujourd'hui. L'homme rentrait dans la maison de Dieu avec l'espoir d'être sauvé. Chacun combattait pour avoir l'assurance de la vie éternelle. Or, la vie éternelle ici, ce sont les choses d'en haut. Et le Seigneur dit, nous devons garder nos regards vers en haut. Tout simplement parce que dans les temps de la fin, l'ennemi va chercher à vous ramener vers les choses d'en bas. Et je dis à quelqu'un ici, tu baisses les regards sur les choses de la terre, tu vas rater celles qui sont éternelles. Mais si on ne vous rappelle pas cela, avec tout ce qui est fait à gauche et à droite, vous allez oublier et vous allez tomber dans la séduction. Or, le diable, c'est une seule chose, c'est de séduire votre chair, c'est de vous demander de regarder vers les choses d'en bas, c'est de vous tourner vers les choses qui combattent votre âme. Je sais que le combat n'est pas facile, mais je viens dire à quelqu'un ce matin, accroche-toi, dis avec moi, j'ai choisi la bonne part. Vous savez, il y en a peut-être aujourd'hui qui se moquent de vous et qui disent, vous perdez votre temps à souffrir pour le Seigneur. Dis avec moi, je suis heureux de souffrir pour Jésus. Bien aimé, lorsque nous crucifions notre chair, lorsque nous ne cédons pas aux passions de notre chair, bien aimé, c'est alors que nous avons l'assurance que nous serons sauvés. Parce que ta seule guerre, ton véritable adversaire, c'est ta chair, c'est pourquoi ne cède pas à cette convoitise. Et si aujourd'hui tu souffres dans ta chair, bien aimé, tu as choisi la bonne part. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Pierre, chapitre 4. Je vais lire à partir du premier verset. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivonierie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans les mêmes débordements de débauche, et ils vous calomnie. Alléluia. Je vais directement au verset 12. Il est dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme saint Géran dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Dis avec moi, je n'ai pas honte de souffrir comme chrétien. Je n'ai pas honte de l'évangile de Dieu. Je suis heureux malgré la difficulté. Je suis heureux malgré les souffrances que m'impose le monde. Bien-aimé, je veux que tu réalises ces paroles que tu proclames de ta bouche. Le Seigneur dit ce matin, sois dans l'allégresse, parce que le monde t'impose une souffrance. La Bible dit, aujourd'hui, certainement, beaucoup de personnes trouvent étranges que tu ne marches plus dans les débordements de débauche. Ils te calomnie, parce que tu as choisi d'obéir à Dieu. Ils ne veulent plus avoir affaire à toi, parce que tu as choisi le chemin de la vérité. Ils te rejettent, parce que tu as décidé de fixer les regards vers les choses d'en haut. Dis avec moi, j'ai choisi la bonne part. Oui, bien-aimé, tu as choisi la bonne part. Et le Seigneur te dit ce matin, sois heureux d'avoir part aux souffrances de Christ. Parce que Jésus aussi a souffert dans sa chair. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés, Jésus a payé. Et il te demande de faire de même. C'est pourquoi le verset 1 de 1 Pierre chapitre 4 nous dit, Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, amenez-vous de la même pensée. Dis avec moi, je dois avoir la même pensée que Christ. Je dois accepter de boire la coupe de la souffrance. Afin que je sois sauvé. Bien-aimé, lorsque Jésus est venu pour nous sauver, il savait qu'il avait une coupe à boire. Ne refuse pas la coupe que tu dois boire. Alléluia. Aujourd'hui, on fait croire beaucoup de chrétiens que l'évangile, ou le fait de devenir enfant de Dieu, tout deviendra rose. Ce n'est pas vrai. Notre joie ne repose pas sur les biens de la terre. Notre joie repose sur le fait que nous savons qu'un jour, nous vivrons éternellement avec le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur te dit, combat et crucifie ta chair. Parce que si tu ne le fais pas, comme Christ l'a fait, si Christ n'avait pas livré sa chair à la crucifixion, toi et moi ne devais pas être sauvés. Alléluia. Qu'est-ce que le monde a à t'offrir ? Ce que le monde t'offre aujourd'hui, bien-aimé, c'est des choses éphémères. C'est des choses qui vont passer. Et n'oubliez jamais, comme la Bible nous l'a rappelé, que nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur la terre. Voici l'évangile que nous avons connu, particulièrement lorsque j'étais plus jeune. Je savais que nous sommes pèlerins sur la terre. Que cette pensée ne te quitte pas parce qu'elle est biblique. Un jour, tu retrouveras le Seigneur. La Bible dit, il a fixé un jour où il va juger les vivants et les morts. Il mettra fin à toutes choses et malheur à celui qui n'aura pas son nom inscrit dans le livre de l'agneau de Dieu. Garde tes regards tournés vers le Seigneur. Si aujourd'hui, tu subis ce que tu subis, si c'est à cause de Christ, je te dis, c'est une bonne souffrance. Si c'est à cause de Jésus que tu es dans ta situation, glorifie le nom du Seigneur. La Bible dit, ne souffre pas comme malfaiteur, ne souffre pas comme désobéissant à Dieu, comme rébelle. Non, ce n'est pas de cette souffrance dont je te parle. Je dis, la souffrance qui t'est imposée parce que tu as décidé de vivre selon la vérité, d'honorer le Seigneur. Peut-être cet homme a décidé de te quitter parce que tu lui as dit, j'ai choisi de vivre selon la parole de Dieu. J'ai choisi d'honorer le Seigneur. Et toi, maintenant, tu me dis, si je n'accepte pas, tu me quittes. Bien-aimé, quitte, sauve ton âme. Si cet ami te dit, si tu n'acceptes plus ce que je te propose ou comme on faisait avant, je ne te soutiendrai plus. Dis à cet ami, Jésus est mon soutien. La Bible dit que lorsque vous acceptez la vérité dans Luc 12, les versets, à partir du verset 51, désormais cinq seront divisés dans une maison. Le père contre le fils, le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère. A cause de la vérité, bien-aimé, le monde ne va pas t'aimer. Bien-aimé, l'évangile qui nous est donné n'est pas un évangile où tu vas te sentir à l'aise dans le monde. La Bible dit, si on a traité ainsi le bois vert, que fera-t-on du bois sec ? Toi et moi, nous sommes le bois sec, mais le bois vert, c'est Jésus. Regarde comment on a traité Jésus. Personne n'a accepté Jésus, personne ne l'a accueilli. Alors, sache que si tu as accepté celui qui est rejeté, toi aussi tu seras rejeté. Mais ne te dis pas que parce que tu es rejeté, tu vas trouver le moyen de repartir à tes vomis. Et le Seigneur m'envoie te dire ce matin, tu souffres pour le Seigneur. La part que tu as choisie, c'est à cause de Jésus. Tu as choisi la bonne part. Alléluia. Et tous les jours que Dieu fait, dis en ton cœur, au plus profond de ton âme, je suis passager. Vous savez, il y a des pensées, lorsqu'elles vous quittent, vous allez perdre la foi. La Bible dit, vivez comme si vous n'avez aussi rien. Même quand Dieu t'a donné, fais comme si tu n'avais rien. Ne t'attache pas à ces choses. Si Dieu te les donne aujourd'hui, c'est pour sa gloire. C'est pour que tu serves le Seigneur avec ce que tu as. Mais toi, sache que ces choses vont passer. Et un jour, tu seras devant le Seigneur. Et le Seigneur m'envoie te dire ce matin, garde les regards fixés vers en haut. Bien aimé, ce n'est pas une chose facile que de garder nos regards fixés vers en haut, vers les choses d'en haut. Ta chair, avec cette convoitise, va te rappeler les choses d'en bas. Et voilà la guerre qu'il y a entre ta chair et ton âme que Dieu veut sauver. Alléluia. Alors, il faut t'accrocher. Et s'il y a quelqu'un qui souffrait comme malfaiteur. Si la souffrance dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, c'est parce que tu étais loin de Dieu. Et que tu n'avais pas donné ta vie au Seigneur. Et que tu reconnais que tu as marché sans Dieu. Le Seigneur te dit ce matin, il est temps maintenant que tu te répandes et que tu l'acceptes. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'il y en a qui souffrent. Et ils se disent, pourquoi je souffre autant ? Mais si tu ne souffres pas en tant qu'enfant de Dieu, alors sache que c'est la mort éternelle qui t'attend. Mais si tu souffres comme chrétien, comme enfant de Dieu, parce que tu as accepté la vérité, alors sache que la couronne de gloire t'attend. C'était votre temps de prédication avec l'apôtre Barak Israël, donc son ministri Gabon. Retrouvez-nous pour les cultes tous les dimanches dès 12h15 à l'église Anction Ministrie 6 à la cité AONJ dans la grande salle Edena. Pour tout contact, appelez ou écrivez au plus 241 76 54 29 96 ou plus 27 79 689 73 14. Shalom chez vous !